bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien maintenant que nous avons vu les valeurs de la lettre h dans une vidéo précédente nous allons travailler les exercices dans le livret d'activités dans le premier exercice on te demande d'entourer les mots dans lesquels le h est mué le bahut un hippopotame un éléphant un rhinocéros dehors un haricot un haricot donc on fait pas de liaison lorsque c'est un h aspiré donc on dit un haricot on dit pas un haricot un haricot un haricot parce que le le mot haricot dans le dictionnaire que nous avons consulté dernièrement il y a un astérisque donc dans la plupart des dictionnaires donc pour reconnaître les mots qui commencent par un h aspiré 1 on pose on met devant chaque mot qui commence par h un astérisque donc on dit un un haricot attention on fait pas de liaison avec le h aspiré un coeur le ch ici celui que donc il ya là c'est comme s'il n'y avait pas de h le choléra c'est la même chose c'est h celui que alors les habitants bien les habitants parce que si si on dit les habitants et qu'on ne fait pas de liaison c'est un h aspiré donc le mot habitant si vous le cherchez dans le dictionnaire vous allez voir c'est un c'est un c'est un h muet donc on fait la liaison les habitants à le mot et le mot et des et ou bien des et qu'est ce que vous décidez donc c'est des et donc pas de liaison le le h ici est un h aspiré donc on commence par le mot bahu le bahu donc on vous le voyez si on supprime le h ici si on le cache à u ici ça se lit ou donc on interpose ici le h pour lire séparément les deux voyelles le a et le u et vous vous entendez parce que là c'est de la grammaire phonétique l'orthographe phonétique plutôt donc le bahu le bahu donc ici h et muet alors est ce qu'on dit un hippopotame ou bien un hippopotame est ce qu'on fait la liaison oui donc h ici est un h muet donc on entoure on entoure un éléphant h ici associé à la lettre p se lit f donc ici ici h en association avec p se lit f donc je n'entoure pas un rhinocéros là oui dans certains mots le h se trouve à l'intérieur du mot et c'est un h muet donc j'entoure dehors de or là c'est le la même chose c'est pour lire les deux voyelles séparément dehors dehors donc ici c'est un h muet j'entoure donc on a dit tout à l'heure un haricot parce que haricot est un est un mot est un mot qui commence par un h aspiré donc je n'entoure pas et je ne fais pas de liaison un coeur h associé à la lettre c se lit le choléra c'est la même chose donc je n'entoure pas je n'entoure pas alors est ce qu'on va dire les habitants ou bien les habitants si je fais la liaison c'est un h muet donc oui les habitants j'entoure des et non je fais pas de liaison h est un h aspiré très bien on passe à l'exercice numéro 2 marque les liaisons c'est par exemple si tu trouves par exemple ici pendant des heures tu marques la liaison pendant des heures ici on fait la liaison pendant des heures donc on la marque avec s et le e des heures ici donc c'est un h muet marque les liaisons quand tu dois les faire puis lis ses phrases à voix haute donc on va les lire cette phrase à la fin de l'exercice pendant des heures on marque d'abord les liaisons est-ce qu'on dit les habitants bien les habitants donc on a déjà vu ici les habitants fait la liaison tant que c'est un h muet les habitants ont attendu ouais là aussi on fait la liaison ont attendu devant leur est-ce qu'on va dire leur huit ou bien leur hût pas de liaison parce que le mot hût ici commence par un h aspiré que que les hommes ont fait la liaison parce que c'est très très connu ce mot ont fait la liaison donc c'est un h muet les hommes du chef sont allés donc on va lire la phrase pendant des heures les habitants ont attendu devant leur hût que les hommes du chef sont allés très bien la deuxième phrase est ce qu'on va dire les oui c'est la liaison les éléphants et les hippopotames donc un h muet les hippopotames donc on a vu que pour rappeler avec le h muet donc on peut faire la liaison et on peut faire l'élésion les hippopotames sont de très gros animaux est ce avec un les éléphants et les hippopotames sont de très gros animaux classe les mots suivants dans le tableau alors j'entends ok j'entends ch alors est ce qu'on va dire là c'est donc ça concerne c'est ces deux lettres ch ch associé à toutes les deux comme ça se lisent ou bien ch ou bien et qu est ce qu'on va dire chronomètre ou bien chronomètre donc on dit chronomètre j'écris le mot ici est ce qu'on dit chariot ou cario chariot ici j'entends ch est ce qu'on dit chronologie ou chronologie donc chronomètre chrono chronologie il ya une il ya des similitudes donc on dit chronologie j'écris le mot dans cette colonne à ce qu'on dit proche ou proche proche ici chaud ou co ici chaud choléra ou choléra choléra donc dans cette colonne orchestre ou orchestre orchestre dans cette colonne chemin ou commun chemin donc dans cette colonne choral ou choral choral dans cette colonne orchidée ou orchidée on dit donc orchidée alors c'est quoi orchidée c'est une plante une plante ornementale aux fleurs riches de formes de couleurs et de couleur les orchidées sont particulièrement répandues dans les régions tropicales des orchidées donc ici orchidée alors écrit la réponse tous les mots contiennent la lettre h elle donne l'heure c'est l'horloge il mesure le temps chrono maître chrono maître voici donc les deux réponses elle donne l'heure c'est l'horloge et il mesure le temps c'est le chronomètre il parce que c'est le donc le chronomètre les deux mots contiennent la lettre h voilà à très bientôt à très bientôt